Dans cet exercice, on me demande de résoudre dans R une inéquation, 3x²-11x-14 inférieur à 0. Si vous n'avez pas fait cet exercice, mettez-le sur pause. Nous allons procéder à la correction. La correction en PDF se trouve sur matguillon.fr. Pour résoudre cette inéquation, 3x²-11x-14 inférieur à 0, on observe l'objet qui est à gauche du symbole inférieur et on observe qu'il s'agit d'une expression du second degré d'un polynôme. Et donc là, on voit qu'on va pouvoir sortir le cours que vous devez connaître. Pour bien le présenter, il n'est pas inutile d'amener dans votre énoncé un polynôme, appelons le P, qui va sécrire pour toute x de R, 3x²-11x-14. L'idée étant qu'on va utiliser évidemment le discriminant, les racines, etc. Ce sont des objets mathématiques qu'on calcule à partir de polynômes. Donc ça vaut le coup de définir le polynôme pour avoir une rédaction qui soit plus structurée, plus cohérente. Une inéquation n'admet pas de discriminant. Par contre, un polynôme du second degré, lui, admet un discriminant. Il sera donc plus élégant de le rédiger de la sorte. Une fois qu'on a trouvé notre polynôme P, on peut expliquer que le problème revient simplement à résoudre P de x inférieur à 0. On a transformé notre énoncé pour amener les éléments du cours, pour amener un polynôme du second degré inférieur à 0. On n'a pas fait grand-chose, mais maintenant le cours va pouvoir être sorti à partir de ce polynôme-là. Et si vous connaissez votre cours, vous savez que pour étudier le signe d'un polynôme du second degré, il faut calculer son discriminant. Et là, on comprend bien que le discriminant qu'on calcule est celui du polynôme précédent. Nous avons donc une rédaction qui est rigoureuse. Le calcul du discriminant peut être fait rapidement. On rappelle la formule. B carré moins 4ac, on remplace bien. B par moins 11, A par 3 et C par 14. On fait le calcul, vérifie à la calculatrice. et on tombe sur moins 47. Il est fondamental de positionner la valeur de vos discriminants delta par rapport à 0. Ici, delta est strictement négatif puisque moins 47 est négatif. Cet élément est fondamental et doit apparaître dans votre copie. Vous montrez ainsi au correcteur que vous avez établi un positionnement du discriminant par rapport à la valeur 0 puisque le cours fait référence à cette valeur-là pour déterminer s'il y a 0, 1 ou aucune racine au polynôme. La première conclusion qui doit apparaître, c'est que le polynôme n'admet pas de racine réelle. Ça, c'est du court, on peut l'affirmer, puisque le discriminant est négatif. S'il n'admet pas de racine réelle, et attention, ce n'est pas l'inéquation qui n'admet pas de racine réelle. Beaucoup d'élèves se trompent. C'est bien le polynôme. Il est absurde de dire que l'inéquation, à ce moment-là, n'admet pas de racine réelle. On n'en sait strictement rien. Ce qu'on étudie, ce n'est pas l'inéquation. Là, on étudie le polynôme. Est-ce que le polynôme a des racines ? Le polynôme du second de ré qui n'a pas de racine, il ne change pas de signe. Il est toujours positif ou négatif. Pour savoir le signe d'un polynôme dans cette configuration-là, le cours me dit qu'il suffit de déterminer le signe de A, et qu'il est toujours du signe du paramètre A qui ici vaut 3. 3 est positif. Du coup, le polynôme P est strictement positif sur R. Le polynôme étant strictement positif sur R, il ne sera jamais négatif, et on peut conclure que S est égal à l'ensemble vide. Attention, dans ce genre d'exercice, des élèves concluent directement S est égal à l'ensemble vide une fois que le delta est négatif, ce qui est faux. Ce n'est pas parce que le delta est négatif qu'il n'y a pas de solution. Comprenez bien que s'il avait fallu résoudre ici 3x² moins 11x plus 14 strictement supérieur à 0, donc la même inéquation mais en positif, les solutions ici auraient été R, puisque pour toutes les valeurs de X, le polynôme P de X étant positif, s'il avait fallu résoudre l'inéquation supérieure à 0, l'ensemble solution aurait été grand R. Donc on ne pouvait pas conclure simplement avec le signe de delta, il fallait bien observer le signe de A et vérifier avec l'inéquation proposée. Attention à cette subtilité rédactionnelle qui est fondamentale. D'autres exercices de ce type est corrigé en PDF sur le site madluion.fr. Bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada